Nous, on a entendu beaucoup le nom de Zidane avec le Brésil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas ? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas. Non, mais il fait ce qu'il veut. Ça ne me regarde pas. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de l'idée. Président Le Gret, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non ? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intérêt. À moi ? Alors, je n'ai rien à ce point. Il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un club. Il en aurait tant qu'il veut en Europe. Dans un grand club. Sélection, j'y crois, à peine. Il n'a pas tenté de vous joindre ces derniers jours, non ? Certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club. Sélection. Ça me fait signer. Calme-toi quand le seul partisan de Zidane te parle. Thierry, je t'assure que je vais être gentil. Ce sont des propos qui sont particulièrement inélégants, méprisants. Je trouve insultants à l'égard d'un joueur qui est une légende du football. L'histoire du football français. C'est un champion du monde. Et je ne comprends pas ses propos. Je pense qu'elle blesse beaucoup ses propos. En tout cas, elle blesse énormément de supporters. Et probablement que, je l'espère, ses mots ont dépassé sa pensée. Il plaide la maladresse ce matin. Ça suffit ? Ou la fédération plaide la maladresse. Le moins qu'on puisse dire, c'est probablement le Drey de January. Ce n'est peut-être pas son truc. Vous pensez qu'il y a un peu de picole ? Je ne sais pas. Ses propos sont hasardeux. Et j'espère qu'il aura l'occasion de s'excuser. Parce que je pense que ça crée une incompréhension chez beaucoup de supporters du foot. Il faut qu'il s'excuse. Pour vous, il faut qu'il s'excuse. Il faut qu'il s'excuse et il faut peut-être qu'il envisage sa succession. Quand on perd la tête, ne fût-ce qu'un moment, on ne perd pas que la tête, on perd également.